Et on continue avec l'équipe de France où là on a décidé de changer complètement l'équipe puisque c'est Sébastien Darigat qui se présente aux anneaux. Sébastien qui connaissait un petit peu son mouvement va tenter justement de se rapprocher le plus possible de la note 10 et de jouer ce nouveau code. On va le voir ici avec une première exigence, le tour en lune à l'appui tendu renversé suivi de double avant, corps tendu et au mât à la croix de fer. Difficulté classée E plus D, 5 dixièmes de modification et ça remonte à l'appui tendu renversé en soleil. Et ici double carpe de Guzocchi, groupé, de nouveau groupé c'est un peu juste. Ah et simplement double salto-arrière groupé. La difficulté d'enchaîner les grosses acrobaties pour chercher le bonus ne paye pas forcément. Oui mais à la différence des qualifications, Sébastien Darigat a réussi sa sortie alors que ce n'avait pas été forcément le cas à l'occasion du premier jour. Sébastien Darigat présent et bien présent à l'occasion de cette petite finale face à l'équipe d'Ukraine. Et de la sortie en double salto-arrière pour groupé. Ici l'exercice en avant. A la conquête du place de 3e. Au mât. A ses premiers Europasters européens. Suivit d'une croix de fer. A ses premiers masters européens gymnastique. En regardant ici les doubles rotations arrière qu'on appelle les Guzocchi. Le premier se fait le corps carpé. Il s'agit du O'Neill suivi du double salto-arrière groupé. Ici dans les anneaux. Alors on voit ici toute la volonté de Sébastien Darigat qui va être incontestablement à l'esprit cette sortie manquée à l'occasion de la première journée. Et regardez là comme il va s'arracher pour conclure en double salto-arrière corps groupé. 8 points. 8 points.